Salut, bienvenue dans ce format court, aujourd'hui on parle de suite arithmétique. Une suite un peu particulière puisque pour passer d'un terme au terme suivant, au terme consécutif, il suffit d'ajouter une quantité, plus r, une quantité qui peut être positive, négative, réelle. Et donc une définition par récurrence de ce type de suite, suite arithmétique, c'est évidemment pour toute n appartenant à n, un plus 1 égale un plus r. Le nouveau terme est égal à l'ancien terme plus r. Et évidemment la donnée d'un u0, un point de départ. Et bien ce nombre r c'est ce qu'on appelle la raison. Et u0 c'est évidemment le premier terme. Ce sont les deux éléments caractéristiques d'une suite arithmétique. On a une définition explicite qui permet d'atteindre n'importe quel terme. La voici, en fait on va faire des paquets de r, un, c'est u0 plus n fois la quantité r. Ou alors en partant de u1, u1 plus n moins 1 fois r. Ou alors d'un rang p quelconque, up plus n moins p fois r. On va maintenant s'intéresser au fait qu'une suite est arithmétique ou pas. Comment faire ? Et bien pour prouver qu'une suite est arithmétique, il suffit par exemple d'identifier la forme par récurrence ou alors la forme explicite. Si c'est plus compliqué que ça, on a une deuxième alternative. C'est que pour toute n, il faut s'intéresser à la quantité un plus 1 moins un et montrer que finalement elle ne dépend pas de n, mais qu'elle est égale à r pour toute n. En revanche, pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, il suffit de trouver un contre-exemple. Si u2 moins u1 n'est pas égale à u1 moins u0, votre suite n'est pas arithmétique. Parlons un peu de limites. Tout va dépendre de la raison. Si la raison est strictement positive, la limite de votre suite un, quand n est envers plus l'infini, va être égale à plus l'infini. Si la raison est égale à 0, dans ce cas-là, un plus 1 est égale à un, lui-même égale à u0. Donc en fait la limite c'est une constante, c'est u0. Et si r est négatif, la limite de un, quand n est envers plus l'infini, c'est moins l'infini. Parlons maintenant variation. Encore une fois là, r a son rôle à jouer. Si r est positif, votre suite un va être croissante, strictement. Si r est égale à 0, votre suite est constante, égale à u0. En tout cas au premier terme, si r est strictement négatif, un sera décroissante. Pour finir, on va s'intéresser à la notion de somme et on va additionner les termes d'une suite arithmétique. Mais avant, commençons par cette petite somme. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. La somme des n premiers entiers, elle est égale à n fois n plus 1 sur 2. On doit ça à Gauss, d'après la légende. Et Sn, c'est-à-dire la somme des n premiers termes, n plus 1 pardon, premiers termes d'une suite arithmétique, u0 jusqu'à un, c'est n plus 1 fois u0 plus un sur 2. n plus 1 correspond au nombre total de termes entre u0 et un. Et puis 0 plus un sur 2, c'est la moyenne arithmétique, pour le coup, des termes extrêmes. Donc, à retenir, de ce format court, la définition par récurrence, bien sûr, la définition explicite, la méthode, comment montrer qu'une suite est arithmétique ou pas, les limites qui dépendent de r, les variations également, et puis la somme des n plus 1 premier terme. A bientôt !